C'est parti, la formidable aventure du Vendée Globe 2020 est lancée. Et le saviez-vous, plus d'un tiers des concurrents de cette prestigieuse course autour du monde se sont entraînés à Lorient. Une véritable réussite pour le pôle course au large, bâti sur l'ancienne basse sous-marine. Au total, ce sont ici près de 100 skippers qui ont élu résidence. Alors les atouts, ils sont incomparables. C'est d'abord un kilomètre de ponton dédié, des hangars, des bureaux près de l'eau, un accès extrêmement pratique à un plan d'eau qui est intéressant. Pour toutes ces raisons, Lorient, la base, c'est devenu the place to be. Et aujourd'hui, même, les places y sont assez chères. Et puis, autre atout, il y a cette course, le trophée Azimut, qui a permis il y a un mois et demi aux skippers des Imoca de faire leur gamme dans les meilleures conditions. Plusieurs skippers du pôle course au large pourraient donc bien briller au Vendée Globe 2020. Jérémy Beyou, le skipper de Charal à l'écrot. En gros, incontestablement, Jérémy Beyou est vraiment le favori désigné avec le redoutable britannique Alex Thompson, Thomas Ruyant. Le potentiel de son 60 pieds dernière génération, Linked Out, est aussi très très grand. Il fait vraiment partie des outsiders désignés. Il peut créer la surprise et décrocher le jackpot. Parmi les six femmes engagées dans cette édition, un record, eh bien, trois d'entre elles se sont préparées ici. Alors, on va commencer par Sam Davis, qui repart, qui avait fait quatrième du Vendée Globe en 2009. La plus bretonne des Anglaises a vraiment la capacité à jouer les troubles faites. Autre concurrente, Isabelle Jocheque, qui elle vient de la classe mini, puis du circuit Figaro. La franco-allemande a beaucoup de rigueur et de talent. Enfin, il y a Clarisse Kremer, qui est un peu la révélation, qui traverse le paysage de la course océanique comme une étoile filante. Les skippers l'orientaient comme des étoiles filantes dans ce Vendée Globe. C'est évidemment tout le bien qu'on leur souhaite, histoire aussi de rajouter quelques lettres de noblesse à ce formidable site hors pair en Europe.